Générique ... Bienvenue à tous, deux principaux titres constituent le sommaire de ce journal, à savoir la déclaration des enseignants-chercheurs réunis autour du SNEC, une sortie faisant suite à la tentative d'assassinat d'un des leurs dénoncés farouchement par ces derniers qui mettent également à l'index le mutisme du gouvernement. Nous parlerons également de cette Assemblée Générale du Synapsa au ministère de la Santé en vue de débattre des questions qui font aujourd'hui l'objet d'une grève généralisée dans le secteur de santé. Tout ceci avec Euphrem, Bi, Yogo et Dzo. C'est tout pour les titres, les détails c'est maintenant. Après une descente musclée sur le terrain, dans un passé encore récent de la municipalité de Libreville visant à débarrasser les rues de la capitale des nombreuses épaves de voitures, à ce qui semble, la situation semble être revenue en l'état. C'est du moins ce que nous rapporte Fabiola Menguet dans ce reportage. Il y a quelques années, l'opération visant à libérer les trottoirs des épaves de voitures avait plutôt démarré en grande pompe et reçu l'assentiment de la population qui n'a cessé de fustiger cette situation. Chemin faisant et les mauvaises habitudes prenant très vite le dessus, la situation est revenue en état. Les différentes acteurs de la capitale se retrouvent à nouveau inondeux de ces véhicules obstruant parfois le passage des piétons. Un phénomène qui provoque également des embouteillages tant sur les voies principales que secondaires. La mairie, visiblement, ne semble plus prendre ce problème à bras le corps. Le refus de nous dire davantage sur cette problématique qui a mis en mal plus d'un en est la parfaite illustration. Autre conséquence de la présence des épaves sert malheureusement le braquage. Les bandits se servant de ceci pour embuscaler leurs victimes. La mairie est donc ainsi interpellée à reprendre de le dossier afin de permettre à la ville d'avoir un visage moins saturé que celui qui présente actuellement. On parle des dangers liés aux jeux à Libreville. Dans les quartiers, on assiste à la prolifération des machines à sous et autres appareils de jeux sans aucune restriction de circulation visant à protéger la santé publique ou la moralité publique, surtout celle des plus jeunes. Pierre Parfait, Mbadikoum, a mené la réflexion. Faute de rigueur dans l'application des textes, Libreville est une capitale providentielle pour le développement de toute forme de business à l'exemple de celui-ci. Ces machines à sous ont envahi en l'espace d'une année tous les quartiers de la capitale. Casinos de banlieue installés en violation des dispositions de la loi sur l'ouverture des casinos. Elles font rêver vendeurs à la sauvette, commerçants et adolescents à la recherche de l'argent facile. Que l'on ait moins de 15 ans ou plus, il suffit de se munir d'une pièce de 100 francs, de l'introduire pour espérer gagner le triple ou des sommes allant de 1000 à 15 000 francs CFA. Le rêve est permis, mais gagner de l'argent de cette façon n'a jamais fait l'unanimité. Ce genre de jeu peut entraîner les enfants à aller voler juste pour jouer à ça, pour avoir de l'argent. Moi, je ne trouve pas que ce sont des bons jeux parce que c'est en train, peut-être l'enfant peut aller voler sa mère. Et puis, ce n'est pas bien pour les enfants, ou bien pour les grands en tout cas, ce n'est pas bon pour la société. La vérité vient de la bouche des enfants. Ces engins capricieux épingres rendent beaucoup plus pauvres qu'ils n'enrichissent. Le syndicat national des enseignants-chercheurs dénonce avec la plus grande énergie la tentative d'assassinat du docteur Mathurin-Ovono-Ebé et met en garde le gouvernement face au mutisme observé. Suivons. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Une semaine des associations à laquelle prend part l'association gabonaise des aveugles et malvoyants, occasion pour le premier responsable de ce regroupement de souligner ici le bien fondé de cette rencontre du donner et du recevoir. Nous l'écoutons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501